Mes amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux, dans le sud-ouest de la Bordeaux. Bon. Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis Français, je vis à Nice en France, je vis à Nice en étudiant, j'étudie les langues étrangères, j'aime aller au cinéma, j'aime aller au cinéma, je fais des vidéos sur YouTube, je fais des vidéos sur YouTube, j'aide les gens à apprendre le français, j'aide les gens à apprendre le français, j'adore voyager, j'adore voyager. Ok, ok, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, soyez bienvenus, soyez bienvenus à la première séance du module de soyez tout le monde, soyez bienvenus, alors je vais changer un peu là, oui, et comme ça, oui, alors, vous allez comment, j'espère que vous allez bien, oui, bonsoir tout le monde, alors bonsoir Joseph, bonsoir Vanessa, Yushara, Luz aussi, Fabiola, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est quand très bien, alors soyez bienvenus, soyez vraiment bienvenus, je suis ravie et contente d'être là pour commencer une nouvelle histoire avec vous, toutes et tous, et peut-être on peut, oui, c'est génial si vous allumez vos caméras, super, c'est génial, et en fait on peut prendre une photo pour passer un peu, je vais partager la photo dans le groupe de WhatsApp, d'accord, oui, on peut allumer nos caméras, peut-être on peut commencer avec une petite présentation, par exemple, c'est une petite présentation, d'accord, avant de commencer, et voilà, moi c'est Christian, c'est Christian le prof de français module 2, d'accord, soyez bienvenus au module 2, et je suis prof de français depuis deux ans et demi, à peu près, d'enseignants simélios, et oui, voilà, j'adore l'apprentissage de l'or étrangère, j'adore partager d'une façon virtuelle avec vous, toutes et tous, et maintenant je suis en train d'apprendre l'italien aussi, et le portugais, et parce que j'adore voyager aussi, et j'ai appris le français pendant cinq ans, à peu près, et oui, c'était génial pour moi, une expérience incroyable, donc, oui, c'est moi Christian, et vous, avant de commencer, avant de commencer, le contenu prévu pour aujourd'hui, alors c'est une séance surtout pour expliquer comment on va dérouler le cours, n'oubliez pas, on va travailler les quatre compétences, on va travailler les quatre compétences, n'est-ce pas, la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production de l'oral et la production écrite, d'accord, les quatre compétences dans ce module, et on va passer à la fin de ce module, le, on va s'entraîner pour un niveau DELF A2, pour bien réussir le DELF A2, et voilà, oui, je suis ravi, comme d'habitude, de commencer une nouvelle histoire avec vous toutes et tous. Maintenant, peut-être on peut, on peut se présenter, oui, je vous donne la parole, alors, oui, je vais changer la vue. Oui, exactement. Qui veut commencer, qui veut commencer avec une petite présentation ? Et bravo parce que, pour allumer vos caméras, bravo pour allumer vos caméras, très bien. C'est super qu'encendons nos caméras. Alors, qui veut commencer avec une petite présentation ? Qui veut commencer ? Qui veut commencer ? Bonsoir, Mariella aussi, qui vient de nous rejoindre. Joseph, oui. Salut. Je m'appelle Joseph Lara. J'ai 31 ans. Je suis producteur à UbiSwap. Bravo, très bien. Parfait. Et tu habites où, Joseph ? Tu habites où ? J'habite à Santa Cruz de la Sierra. D'accord, à Santa Cruz, très bien. Oui, parce qu'en général, on trouve des élèves, des étudiants dans toute la Bolivie, n'est-ce pas ? Tout en Bolivie. Par exemple, j'habite maintenant à La Paz. J'ai des étudiants qui habitent à Cochabamba, à Tarija, à Beni, aussi à Pando, et à Sucre, et bien sûr, à Santa Cruz. Voilà. Donc, enchanté et ravi, Joseph, de te faire connaissance. Merci. Exact. Très bien. Quelqu'un d'autre qui veut continuer. Alors, tu peux choisir une personne ou tu dois choisir quelqu'un d'autre pour continuer l'activité. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un pour continuer l'activité ? Bonsoir. Vas-y, Vanée. Très bien. Je m'appelle Yusara. Je suis 26 ans. Je suis ingénieur commercial. Je habite à Santa Cruz de la Sierra. Ok. Très bien. On chantait Yusara, n'est-ce pas ? Oui, Yusara. Et tu habites à Santa Cruz aussi et tu es ingénieur. Très bien. Ingénieur commercial. Très bien. Et tu étudies où à Santa Cruz ? Tu étudies où ? À quelle université ? Gabriel. Renommé. D'accord. Ok. Parfait. Très bien. Enchanté une fois encore Yusara. Merci, Joseph. Merci, Yusara. Alors, Yusara, tu peux choisir quelqu'un d'autre pour continuer l'activité ? Tu dois choisir quelqu'un d'autre pour continuer l'activité. Vanessa. D'accord. Très bien. Salut. Je m'appelle Vanessa Flores. Je suis bolivienne. J'habite à Santa Cruz. J'ai 37 ans. Je suis gestionnaire d'entreprise. C'est tout. D'accord. Enchanté. Enchanté, Vanessa. Ok. C'est tout en français. C'est tout. C'est tout. En français, on dit c'est tout. Oui, tu sais, parce que c'est tout comme ça. La plupart de mes élèves, oui, ils essayent à parler en anglais, en portugais. Mais on est en cours de français, oui. Enchanté, enchanté, Vanessa. Tu habites à Santa Cruz aussi, tu as dit. Et tu as ton propre entreprise, ce que j'ai entendu. Tu as ta propre entreprise, c'est ça ? Gestionnaire d'entreprise. Gestionnaire. Ah, je suis... Has firmado ? No. Soy administradora de empresas. D'accord. D'accord. Alors, oui, je suis le mec. Je vais l'écrire. Je suis administratrice d'entreprise. Oui. Administratrice d'entreprise. Comme ça, d'accord. Administradora de empresas. Oui, je suis administratrice d'entreprise. Comme ça. Comme ça. Je suis administratrice d'entreprise. Soy administradora d'empresas. Voilà. J'ai entendu, j'ai signé une entreprise. Et firmado con una empresa. Écoutez. Ok. Il n'y a rien à voir. Nada gueule. Merci, Vanessa. Vanessa, tu dois choisir quelqu'un d'autre aussi pour continuer l'activité. Parmi et Mariella ou Luz. Mariella ou Luz. Mariella ou Luz. D'accord. Salut. Je m'appelle Mariella Pinto. Je suis 33 ans. Je vis à Santa Cruz. Eh bien, parfait. Alors, parfait. Mariella, enchantée. Ravi de te faire connaissance aussi. Alors, jusqu'ici, vous habitez toutes à Santa Cruz. Et avec toi aussi, Joseph. Très bien. Et tu as étudié quelque chose en particulier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En général, sans être indiscret. Si c'est indiscret, toi. Mariella, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu te dedicas? Ou à professeur, peut-être. Je suis comptable. Pardon? Comptable. Ah, d'accord. Contadora, quieres decir, ¿verdad? Oui. D'accord. Ok. Ok. Ah, oui. La caissier, peut-être. Non. Vétérine. Ou. Agent comptable. Oui. Agent. Agent comptable. Comme ça. Oui. Et une toute détermination. Je suis agent. Agent comptable. Comptable. Comme ça. Oui. Et je viens de l'écrire. Donc... Le chat. Je suis agent comptable. Comme ça. Je suis comptadora. Allez, c'est ici. Je suis agent comptable. D'accord. Très bien. Mariella, bravo. Et pour finir, alors, tu dois choisir quelqu'un d'autre pour continuer cette activité, soit Luz ou soit Fabiola. Luz ou Fabiola. Luz ou Fabiola. Mariella, tu dois choisir quelqu'un d'autre. Sois Luz ou Mariella. Fabiola. Fabiola, d'accord. Précemment. Salut. Je suis Fabiola Serna Garcia. Je suis Bolivien. J'habit dans Santa Cruz. Je suis médecin. Je suis spécialiste. 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 En gynécologie. J'adore la pizza. J'adore le chocolat. J'ai des testes de fettuccine. Et je travaille au hospital. Merci. Très bien, très bien. Déjà, un très bon niveau de français. Oui, je travaille à l'hôpital. Très bien. Je travaille à l'hôpital. Très bien. Plus d'informations. Je travaille à l'hôpital. Comme ça, d'accord. Je travaille à l'hôpital. Comme ça. Travaille au hospital. Oui, en fait, tu es avec le tonu. Oui, je travaille à l'hôpital. Très bien. Tu habites aussi à Santa Cruz. Excellent. Oui. D'accord, ça va. Merci, Fabiola. Enchanté. Une fois encore de te faire connaissance. Et pour finir, alors je pense qu'il manque deux personnes. Fabiola, tu dois choisir parmi Luz ou Maria Luca qui vient de nous rejoindre, qui vient de l'incorporation. Maria Luca ou Luz. Maria Luca. Maria Luca, d'accord. Très bien. Maria Luca, tu es là ? Maria Luca, tu es là ? Sinon, Luz. Non, Luz. Luz, n'est-ce pas ? Luz, oui. On continue avec toi. Et on va, Luz, on va passer, on va donner la parole à Luz. Et ensuite, on va prendre une photo, d'accord ? Donc, n'étendez pas vos caméras. Non, apparemment. Luz, on t'écoute. Luz, à toi. Luz, Laura. Luz, tu es là ? Luz, Luz, Luz. Non ? Ok. Je pense que Luz, elle n'est pas là. Oui, il vient de sortir. Alors, je pense qu'il... Et toi, Maria, Maria Luca ? Non. Maria Luca, tu es là ? Maria Luca, non ? Ah, d'accord. Ok. D'accord. Mais tu peux allumer ton caméra ? Tu peux allumer ta caméra ? Puedes encender ta caméra ? Et ainsi, vamos a tomber la photo. D'accord ? D'accord. Ça va, Maria Luca. Mais tu peux allumer ton caméra ? Non ? Non plus ? Ok. D'accord. Et... Ok. Oui, on va prendre une photo, d'accord ? Maintenant, on va prendre une photo. On va la photographier. Pour la première séance du module. D'accord ? Pour la première séance du module. Pour bien commencer cette nouvelle histoire qui s'appelle module 2, à liberté. Donc, on va faire un sourire sincère et je vais compter 3, 2 et 1. D'accord ? 3, 2 et 1. Une fois encore. 3, 2 et 1. Ok. Bravo. Exact. Très bien. Merci d'être venu. Alors, maintenant, on va passer à... On va commencer avec... Alors, je vais partager le livre. Dans un premier temps, je vais partager le livre. Le contenu du livre dans les groupes de WhatsApp. Donc, ne vous inquiétez pas. Et on va commencer avec une petite lecture. D'accord ? Parce que j'aimerais savoir quelle est... Alors, corriger un peu la prononciation et tout ça. On va commencer avec une activité de lecture. De compréhension des écrits. D'accord ? De compréhension des écrits. Donc, c'est parti. Exactement. On va commencer cette séance avec une petite lecture. Ne vous inquiétez pas. Je vais partager le livre dans les groupes de WhatsApp. Je pense maintenant. Non, pas maintenant. Mais aujourd'hui. Ok, très bien. On va commencer avec une petite lecture. D'accord ? Qui s'appelle le petit déjeuner. Qui s'appelle le petit déjeuner. D'accord ? Et... Qu'est-ce que ça veut dire le petit déjeuner ? Qu'est-ce que ça veut dire le petit déjeuner ? Pequeño o desayuno ? Oui, el desayuno. Exacto. Desayuno, si. Tal cual. Non, pequeño, sinon. Mais le petit déjeuner est el desayuner. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le déjeuner. Le déjeuner. Et ensuite, le dîner. D'accord ? Peut-être le goûter. Entre le déjeuner et le goûter. Entre le déjeuner et le dîner, il y a le goûter. Mais c'est... C'est facultatif. C'est optionnel. D'accord ? C'est facultatif. Alors, le petit déjeuner, c'est le premier repas. N'est-ce pas ? Le premier repas, el desayuno. La primera comida. Le petit déjeuner. Ensuite, à midi, on prend le déjeuner. D'accord ? À midi, on prend le déjeuner. Et le soir, on prend le dîner. D'accord ? Et peut-être, pour l'après-midi, on va manger le goûter. Voilà les trois repas ou les quatre repas les plus importants. Et n'est-ce pas ? Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Qu'est-ce que ça veut dire, donc ? Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le goûter ? Le goûter ? Le goûter ? Le goûter ? Ah, perfect. Oui, c'est ça, c'est le goûter, alors. Le goûter, oui. Oui, c'est l'almourso, la cena et le goûter, comme elle t'a dit, c'est ça, c'est la comida pour la tarde, non ? Très bien, ok. Alors, et qui veut commencer ? Peut-être Yushala, d'accord ? Yushala peut commencer avec le premier paragraphe. Il s'agit d'une petite lecture. Tu vas commencer dans un premier temps. Et ensuite, on va donner la parole à Joseph, d'accord ? Joseph, deuxième paragraphe, je vais noter les fautes de prononciation. Et ensuite, peut-être, oui, Fabiola. Fabiola. Voilà, on commence avec toi, Yushala. Premier paragraphe. Premier paragraphe. Le français ne mangeait pas beaucoup au petit déjeuner. En général, l'adulte peut avoir un beau à un grand test de café. D'accord. D'accord, 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 merci. Yushala. Quelques petites remarques. Oui, j'ai noté ici, d'accord. Le français ne mange, d'accord, ne mange, pas manger, ne mange. On va s'habituer à terminer les mots en consonne, d'accord. On ne mange pas, non, quand même. Ne mange pas beaucoup au petit déjeuner. En général, les adultes, d'accord, les adultes boivent, ENT à la fin, on ne prononce jamais. Aquí no prononciamos, ENT à la fin, aquí tampoco. Ici, non plus. Les adultes boivent un bol ou une grande tasse de café ou de café au lait. Très bien. Le café est assez fort, n'est-ce pas, est assez fort, est bastante fuerte. Le café est assez fort. Quand, non es quand, sinon quand, d'accord, là où on se prononce. Quand, quand le café n'est pas fort, on dit que c'est du, pas cesse, c'est du, c'est du, jus de chaussette. Souvent, pas souvent, 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 on ajoute un peu de sucre, d'accord. Souvent, on ajoute un peu de sucre. Très bien. Exact. Il y a des questions au niveau vocabulaire, elle prévente à savoir au niveau vocabulaire, où ça va. Qu'est-ce que c'est, jus de chaussette ? Qu'est-ce que ça veut dire, le jus de chaussette ? Voilà. Traduction littérale. Un jugo, jus jugo, de, de, chaussette média. Jus de chaussette, c'est un jugo de média. Vamos a ver un autre porqué, d'accord ? Parce qu'on parle du café, mais quand le café n'est pas fort, on dit que c'est du jus, du chaussette. Donc, quand on est à temps fort, on dit que c'est un jugo de média, non ? Ah, oui. Voilà, c'est pour ça, entre guillemets, n'est-ce pas ? Entre communes. Oui, entre guillemets. Parfait, bravo, c'est ça. Merci, Jushera. Ensuite, on passe à entendre Joseph aussi. À toi. Depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui boivent de thé, le matin. C'est souvent du thé où on s'achète, mais le reste est un produit assez léthique. On n'a pas l'habitude d'en boire souvent, comme c'est le cas en Angleterre ou en Asie. Oui, très bien, en Angleterre ou en Asie. Très bien, oui, exactement. Très bien. Depuis, tu remarques, tu as bien, vraiment, tu as bien prononcé cette partie, cette partie-là. J'ai vu, en fait, ton geste, on remarque, n'est-ce pas ? Ça se dit comme ça. On remarque qu'il y a de plus en plus. Ici, on va faire la liaison, d'accord ? La liaison de plus en plus de Français qui boivent, d'accord ? E-N-T, on ne prononce jamais. Et sinon, et sinon, par exemple, non plus, non plus, E-N-T, on ne prononce, non plus, c'est moins E-N-T, à le final. Boivent du thé le matin, pas matin, matin, d'accord ? I-N-E, c'est A-N, le matin. C'est souvent du thé en sachet, mais le thé reste un produit assez élitiste. Tu l'as dicho muy bien, élitiste. On n'a pas, on n'a pas, non, on a pas, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. Les S, à la fin, elles ne se pronuncient. On n'a pas l'habitude de tomber souvent comme c'est le cas. Comme je disais, les S, elles ne se pronuncient. Entonces, c'est le cas, c'est le cas en Angleterre ou en Asie. Très bien, en Asie. Voilà, niveau vocabulaire, ça va, ça va. Tout c'est clair, tout c'est clair. Ou il y a des mots inconnus, les palabras desconocies d'estandes. Ou des expressions un peu bizarres. C'est clair ? Oui, merci, je sais. Ok, on passe à écouter Fabiola, quand tu veux. Concerné les éléphants, ils ne vaut pas de café, ils ne vaut plus de chocolat. J'ai aussi de chocolat et de chocolat. D'accord, merci Fabiola. Ok. Oui, en général... La prononciation, d'accord. Non, ça va. En général, ça va, mais il y a des choses un peu... Oui, on va s'habituer à ça. Si on regarde OI, toujours WA, d'accord ? Vraiment, c'est-à-dire OI va être WA. Par exemple, ici, ils ne boivent, eso va a mejorar mucho, ¿no ? Boivent, boivent, ¿no es pas ? En este final, no pronunciamos, y los he hecho muy bien, no es pronunciado, ça va. Boivent, boivent, papa, pluto. CH, CH, no va a ser CH, no va a ser CH, 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 como chocolate, sino va a ser CH, chocolat, CH, d'accord ? CH, chocolat, du chocolat, CH, una vez más aquí, SH, CH, CH, d'accord ? CH, no va a ser como CH, 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 sino como CH, 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 CHO. C'est du chocolat, una vez más aquí, ¿no es cierto ? CH, 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 chocolat, no como una CH, sino como una CH. A, I, es decir, igual clave, A, I, toujours E, A, I, toujours E. Siempre A, I va a ser E. Entonces, aquí va a ser DULE, d'accord ? A, I, E. DULE, una vez más aquí, DULE, simplement DULE. O sea, son esas las fallas que he escuchado más remarcadas, ¿no ? DULE, CH, CHO, etc. Et CEREAL, 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 tel que CEREAL, accompagne A, G, N, toujours E, N, d'accord ? IGN, IGN, IGN. IGN, 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 en francés va a ser IGN, d'accord ? Ese sonido de IGN. IGN, 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 IGN. Ensuite, IGN, 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 la consigne. Siempre hay una consigna para leer las instrucciones, las actividades. Entonces, Luna consigne, d'accord, la consigne. Entonces, esa GN siempre va a ser IGN, 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 ¿no es bien ? Alright. Jusque si, hasta aquí, Jusque si, ça va pour l'instant ? Hasta aquí, ça va ? on va passer à travailler avec maintenant avec mariel louse vanessa aussi ça va pas de question ok ok très bien peut-être oui vanessa vanessa tu vas continuer avec cette paragraphe et ensuite mariella oui mariella et avec lousse ou alors maria loca je pense qu'elle ne peut pas parler parce qu'elle a dit qu'elle était malade et je pense que lousse avec toi on peut travailler la deuxième partie d'accord lousse à partir de d'ailleurs oui c'est ça donc quand tu veux vanessa quand tu qu'il est en général on mangeait on chose de pan ou on bisquit avec du à bout en bout à ajouter de la confiture ou du miel vous avez vous de bec souvent et beaucoup de france et 30p l'eau cantine dans le boule du café ou de lait on mangeait au suite des céréales avec du lait avec du lait très bien du lait lé 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 très bien oui avec du lait ah i toujours et donc ça va avec du lait et ici aussi on mange d'accord ésta c'est al final on va se prononcer dès le moment on va se prononcer d'accord on mange on mange on mange une tronche d'accord et al final se prononcia une biscotte et al final se prononcia un beurre la e no se prononcia no es beurre sino beurre ajouter de la confiture la e no se prononcia al final vous devez savoir à qui s'y écoutez nous a écouté pero ça a voir oi toujours voir savoir que beaucoup de france et trompe d'accord trompe et à la fin nous prononciamos leurs tartines nous a dit très bien dans leur bol de café ou de lait on mange aussi des céréales avec du lait très bien Valencia en général ça va avec quelques petites remarques ça va pour l'instant niveau vocabulaire les vocabularies se entiendent et tout et ça va algo que no se entiende alguna palabra expresión comment se prononcia comment on dit en français comment ça se prononce vous comprenez c'est quoi la confiture alors oui une biscotte avec du beurre si une biscotte avec du beurre mantequilla et qu'est ce que ça veut dire la confiture que quiere decir la confiture la confiture la confiture la confiture ici la confiture non que que ça veut dire que quiere decir un dulce comme la mermelada oui c'est ça la confiture la confiture c'est ça exactement exact vous comprenez des français trompent leurs tartines les français trompent leurs tartines est-ce que vous entendez les français et vous devez savoir que beaucoup de français trompent leurs tartines non non ok oui ça vient de ver tromper tromper eso sería remojar ou humedecer entonces les français trompent leurs tartines ou sea humedecer remojan sus rebanadas de de pan digamos leur tartine trompe ça vient de ver tromper de tromper remojar ou humedecer et oui et très bien ok on continue avec toi on continue avec toi Marie est là et ensuite Luz si tu es là non je pense que Luz elle est ah oui tu es là oui Marie est là on t'écoute contrairement à une idée rique coup les français ne mange pas de croissants ou de pont ou chocolat tous les moutons les croissants la bros 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 et les ponts ou chocolat sont des produits des produits et et tous sa part rosé alors quand on les achète c'est plutôt les limites moutons et continue oui d d d allure le français font et souvent et la que la que le dimanche moutons pour rapporter de croissants et du pont frites frites à toute la famille bien sur plus de plus de que l'on plus de la la est bon très bien oui jusqu'ici merci mariella ah ici alors attention c'est reçu reçu c'est la ccd on va on va prononcer c'est c'est la ccd d'accord ccd un son de c donc reçu contrairement à une idée reçu d'accord su comme le français ok reçu c'est la ccd n'est pas reçu et français c'est la ccd un sonido de c'est très bien le matin tu l'as bien prononcé le croissant la brioche on va se prononcer bien chocolat chocolat pas qui chers et puis 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 ça fait grossir on a la ccd ça fait grossir alors quand on achète c'est plutôt le dimanche matin d'ailleurs les français font souvent la queue que le dimanche matin pour rapporter des croissants et du pain frais non fresco par yavar pain fresco à toute la famille bien sûr plus la queue est longue plus la boulangerie est bonne voilà jusqu'ici il y a des commentaires des choses un peu bizarres des mots inconnus ou ça va qu'est ce que vous dites souvent qu'est ce que vous explique oui très bien souvent très bien joseph très bonne question souvent souvent c'est souvent à menudo d'accord à menudo les français font souvent la queue et c'est quoi la queue c'est quoi la queue la queue ils font souvent la queue le dimanche matin pour rapporter des croissants et du pain frais à toute la famille c'est quoi la queue à l'heure c'est quoi la queue à l'heure qu'est ce que vous dites la queue ok la queue souvent est à menudo d'accord à menudo ou comme mucha frecuencia souvent d'accord la queue qu'est ce que ça veut dire la queue par exemple on fait la queue pour prendre le bus on fait la queue pour aller pour entrer à la banque on fait la queue pour et pour prendre le transport en commun on fait la queue pour pour payer au supermarché pour payer n'est ce pas pour payer au supermarché c'est quoi la queue la oui c'est ça exactement très bien bravo Joseph la queue la file les français font souvent la queue le dimanche matin pour rapporter des croissants et du pain frais à toute la famille n'est ce pas rien et oui d'autres choses autre chose en particulier nous entendre vous comprenez le sentiment cette expression ça fait grossir 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 le contraire ça fait maigrir ça fait grossir ça fait grossir ça fait grossir ça fait grossir ça fait mais Comme gross comme gordo ... comme jones , creo que c'est gordo j'ai compris que c'est engamour ça fait grossir ça fait grossir D'accord, maigrir, d'accord. Par exemple, quelles sont les choses, quelles sont les choses, d'après vous, qui font grossir et quelles sont les choses qui font maigrir? Quelles sont les choses que j'ai d'accord et quelles sont les choses que j'ai d'inflaxer? D'après vous, quelles sont les choses qui font grossir et quelles sont les choses qui font maigrir? Le pain au chocolat. Le pain au chocolat. Le pain au chocolat? Oui, mais quoi? Par exemple, le pain au chocolat fait grossir. Oui, le pain au chocolat t'est assez engordant. Très bien, le pain au chocolat fait grossir. Très bien. Et quelqu'un d'autre? Des croissants. Les croissants, oui. C'est pas grossir. Oui, exactement. Et exactement. Le pain au chocolat fait grossir. Oui, très bien. Et quelles sont les choses qui font maigrir? Qui font maigrir? Le sport. Le sport. Oui, très bien. Le sport. Très bien. Le sport fait maigrir. Le sport fait maigrir. Le sport fait maigrir. Très bien. Ensuite, autre chose avec maigrir et grossir. autre chose qui fait maigrir. Autre chose qui fait maigrir, pardon. Le sport. Peut-être les légumes font maigrir, n'est-ce pas? Peut-être font maigrir. Les légumes font maigrir. Les légumes font maigrir. Les... Les légumes font maigrir. Les légumes font maigrir. Le verbe faire, d'accord ? Le verbe faire en français, d'accord ? Entonces, decimos, je fais du sport. Hago deporte. Je fais du sport. Tu fais de la natation. Natation. Tu fais de la natation. Tu haces de la natation. Tu pratiques de la natation. Il, elle ou on, on fait, par exemple, on fait, il, elle, on fait, on fait de la musique. Digamos, non ? Hacemos, elle, elle ou nosotros hacemos musique. Très bien. Il, elle, on fait. Ahí está le fait. Singulier. Et aquí viene la parte intéressante. Nous faisons, nous faisons, et c'est la conjugaison, d'accord ? Le verbe faire. Nous faisons du ski, par exemple. Pas seulement ce ski. Vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites du rugby, peut-être. ou pratiquant, non ? Au rugby. Et ils, pluriel, d'accord ? Ils ou elles, font... Font, font... Font du yoga. Font du yoga. Voilà. Aquí está la diferente, d'accord ? Je fais du sport, tu fais de la natation. D'accord? La conjugaison du verbe faire, la conjugaison du verbe hacer. Je fais du sport, tu fais de la natation, il, elle, on fait de la musique. Non, elle ou elle a. En nous autres, elle ou elle a assez de la musique, non? Il, elle, on fait. Donc, c'est la troisième personne du singulier. Elle ou elle a assez. D'accord? Para elle ou elle, singular. Nous faisons, nous faisons du ski, practicons du ski, vous faites du rugby, non? Es un deporte. Ustedes practiquen du rugby. Et l'ultimo, ils ou elle font du yoga. Elles ou elles, elles ou elles a assez ou pratiquent du yoga. Donc, c'est fond. Et c'est la différence entre fait et fond. Un, c'est pour le singulier et l'autre, c'est pour le plural, non? Por ce que je disais, le sport fait me croire. Le sport fait enflapiser. Mais, du autre côté, les légumes font me croire. Les verdures, les vegetales, font engordir. Donc, c'est en elle, 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 elle fait fait et font. Ça va? Ok. Le verbo faire. Donc, c'est super usé le verbo faire, d'accord? Une consuline. Oui, oui, pardon. Podemos usar faire, también, para, ah, nosotros hacemos el desayuno, o se usa, cocinamos el desayuno. Oh, très bien, très bien, c'est ça. Très bien. Donc, on dit, comment decions-tu, comment dirions-tu, comment dirions-tu? D'accord, muy buena, eh, si. On va utiliser le verbo faire, muy bien, faire, très bien. Et ahora, as dicho, nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a ser, o quién? Sí. D'accord, hay dos posibilidades ahí. Hay dos posibilidades. Ok, ok, simple. Et on fait le petit déjeuner, le petit déjeuner, comme ça, déjeuner, ou nous faisons le petit déjeuner. No hay más. Esos dos. O sea, on fait ou nous faisons. D'accord? Esos dos, observe. Eso sí, eso quiere decir, preparamos el desayuno, todo incluye. Le petit déjeuner, comme ça, déjeuner. Je vais copier-coller, et voilà. Nous faisons le petit déjeuner. Hay, hay, esas dos posibilidades. O sea, sí, o lo, oi. Nous, on fait le petit déjeuner, hacemos el desayuno, et l'autre, nous faisons le petit déjeuner, lo mismo. Nosotros, preparamos el desayuno. ¿Cuál es más nos avos? ¿Quién es le plus utilisé? ¿Cuál es el más empleado, así, así, en todo lado? El on. O fait le petit déjeuner. D'accord? Yo sé que eso significa, o sea, está el nous, ¿verdad? El nous está ahí. Pero, para aumentar la fluidez y para que nos escuchemos recontra nativos del francés, de algún país francófano, les recomiendo que utilicemos el on a la place de nous. Vamos a utilizar el on a la place de nous. ¿D'accord? 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 On fait le petit déjeuner. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Et, voilà. S'il n'y a pas de question, on va poursuivre, on va poursuivre avec Luz. Vamos a proseguir con Luz. Salud. Buenas tard. Si vous voulez acheter du bon pain, le dimanche, mettez, choisi, c'est un vol, un volangerie, volangerie, o beaucoup de gens attendants. Qu'est-ce que vous serez, c'est un vol de trouver de bon pain, bon pain, bon pain ? Bon pain. Bon pain. Bon pain. Oui, pain, très bien, bravo. Pain, pain. En général, très bien, oui. Pas de commentaires, oui. Le seul commentaire, la seule remarque ici. Si vous voulez acheter du bon pain, le dimanche matin, n'est-ce pas, choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent. D'accord. Attendent. Vous serez certain de trouver du bon pain. Très bien. Bravo. Oui. Exactement. Au niveau vocabulaire, il y a des mots inconnus. Il y a des mots inconnus. Expresiones. Por que está eso ? Non se. Algo que no se entienda. Ça va. Mariela, Joseph, Vanessa. Maria, Luca, Fabiola, Chuchara. Vanessa. Oui, choisissez, n'est-ce pas, ici. N'est-ce pas ? Oui. Ok. Alors, ça vient du verre choisir. Il y a du verbo escoger. D'accord ? Choisir. Choisir. Este es el verbo escoger. Se los presento. Choisir. Le verbo escoger. Choisir. D'accord ? Entonces, dice aquí. Choisir. Choisir. Pero, nuevamente. Es importante trabajar las conjugaciones. D'accord ? Para todos los verboes hay que trabajar un poco las conjugaciones. Entonces, sería. Je choix. Choisir. Yo escojo. Tu choix. Tu escoges. C'est así. Choisir. 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 D'accord ? Choisir. Il y a du choix. Il y a du choix. Il y a du choix. Así. Al final, la T. Nous. Y aquí viene la parte interesante. Nos choisissons. Nos choisissons. Vous. Choisir. Si c'est. D'accord ? Finalement, il ou elle choisisse. D'accord ? Entonces, ahí... Désolé. Avec le X. Est-ce qu'on a X ? Oui, désolé. Je choix. Je choix. Tu choix. Il choix. N'est-ce pas ? Nous choisissons. Vous choisissez. Et il choisisse. D'accord ? Alors, oui. Ah oui. Je choisis. Désolé. Je me suis trompé. Je choisis. Et oui. Si. Comme ça. Je choisis. Tu choisis. Tu choisis. Choisis. Il choisit. Il choisit. Il très bien. Choisi. Chois, n'est-ce pas ? Choisi. Nous choisissons. Vous choisissez. Il ou elle choisisse. La conjugation du verbo Escogez Je choisis Je choisis Vous choisissez Vous choisissez Et il choisissez A la fin, le pronunciamos Donc, d'ailleurs Choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent Entonces Que es lo que significa Escojan Escojan Escoja A usted No Choisissez Escoja Una Paladería Donde mucha gente O beaucoup de gens Choisissez Une boulangerie où beaucoup de gens Donde mucha gente Choisissez Une boulangerie où beaucoup de gens Escoja Escoja Una panadería Donde mucha gente ¿Qué es lo que se fait ? ¿Qué es lo que se fait ? ¿Qué es lo que se fait ? A la rue Sabían de l'anglais en español No No Pero 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 Escoja Otra proposición No No Nos dice En boulangerie où beaucoup de gens Escoja une panaderie où beaucoup de gens achètent ? ¿Comprar ? ¿Comprar ? ¿Perdón ? ¿Comprar ? Comprar ? Acheter Comprar es acheter Eso es comprar O beaucoup de gens achètent Aquí podría ser Así Donde mucha gente compra O Oui Ça va Funciona igual O Beaucoup de gens achètent Donde mucha gente compra Très bien Oui Pero no es el caso Attendre Entonces Vamos a nuevamente la concrétion de ver Attendre J'attends Tu attends Oui, comme ça J'attends Tu attends Il Elle On Attends Nous Attendons Vous attendez Et il Ou elle Attende D'accord Entonces Este verbo Es muy importante Porque es el verbo Esperar Pero físicamente D'accord Vamos a hacer un Pequeño ejercicio después Avec le ver Attendre D'accord Esperar Attendre Es esperar físicamente Entonces J'attends Yo espero D'accord J'attends Espero Tu attends Tu esperas Il El On Attends El O Ella Espera Nos attendons Nosotros esperamos Vous attendez Ustedes esperan O usted espera Il Ou Ells Attendent Espa Y aquí está justamente O Beaucoup de gens Attendent Donde mucha gente Espera D'accord O sea Espera Para Comprar el pan D'accord Ok Mais attention Parce qu'il y a le ver En français Il y a le ver Espérer D'accord Espérer Avec le ver Espérer La conjurison J'espère 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 que vous allez bien N'est-ce pas Tu espères Ou esperas Il Elle On Espère Nous Nous espérons Vous espérez Et il Il Ou Elle Espère A la fin Nous prononciamos D'accord Entonces Dos verbos Super Super Importantes Le ver Attendre Et le ver Espérer Los dos Signifiquen Esperar D'accord Mais Hay Tal vez Algunos indicios De que Podría ser La diferencia Par exemple J'attends Le bus J'attends Le bus Chaque matin J'attends Le bus Mais J'espère Que vous allez bien N'est-ce pas Chaque matin J'attends Le bus Pour aller Travailler Et L'autre Lado Seria J'espère Que vous allez bien Los dos Signifiquen Espérer C'est une La différence Avec le ver Attendre Et Espérer Alguna noción No Aucune Ninguna idea No Ok Alors Le ver Attendre Yo sé que Sabe en inglés Eh Bueno Antes de pasar eso Attendre Es esperar Pero físicamente Algo D'accord Voy a esperar Así Con mi cuerpo En físico Por eso Digo Espero Cada mañana Espero El bus Para ir a trabajar Chaque matin J'attends Le bus Pour aller Travailler D'accord Chaque matin J'attends 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 Qu'est-ce que Qu'est-ce que Passe Del autre Lado El Espérer J'espère Que vous allez bien Espero Que se Encuentren Bien Eso Es Es el Esperer Pero Voy a esperar Algo Pero De forma Anhelada Voy a anhelar A ver Entonces Oui Je sais que Vous Peut-être On peut faire La comparaison Avec le verbe Wait En anglais Et Hope D'accord Ah si Poser un igual Oui Vanessa Tu voulais dire Quelque chose Oui C'était ça Vanessa Je vais faire un exemple J'espère De Ne pas Plus Que Que Ne Lleva Espero Que Ne Lleva D'accord J'espère Que Oui J'espère Que Ne Pas Ah d'accord J'espère Qu'il Ne Plut Pas Voilà J'espère Qu'il Ne Plut Pas Espero Que Ne Lleva Así J'espère Qu'il Ne Plut Pas Qu'il Ne Plut Pas Espero Que No Lleva Si No Estoy Esperando Físicamente Si No Espero Como Anhelo D'accord Très Bien Très Bon Exemple Un autre Exemple Autro Ejemplo Tal Vez Avec Le Ver Attendre Esperer Esperar Y Attendre Joseph Mariel Luz Maria Fabiola Dushara Des Exemples Ejemplos Tal Vez J'espère Que Ne Plut Pas Está Muy Bien Excelente Ejemplo Es Un Excelente Ejemplo Espero Que No Lleva O También Puede Ser Al Afirmativo No Ah No Pero Esto Puede Ser Acá Mira On Esper On Esper Que Lleva Esperemos Que Lleva Ahí Al Afirmativo On Esper Que Lleva Aquí Por On Espere Que Il Ple Esperemos Que Lleva Si Así Dicen Frases On Espere Que Il Ple Otra Cosa Que Esperamos Que Anhelamos Puede Ser J Espero Que Tu As Bon Jour Nú Ou Oui Très Bien C'est Ça J Espere Que Tu As Une Bon Jour Nú Très Bien Espero Que Tengas Una Buena Jornada Très Bien Oui Ça Function Muy Bien Très Bon Exemple J Espere Que Tu As Un Bon Jour Bien Avec Otro Tal Vez Entre Vert Otro Nello Non Alors Mettons Avec Le Attendre C'est Ce que Podemos Esperar Mais Physicamente De Frase De Frase Un Exemple Avec Le Attendre Avec Le Attendre 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 Je Attendre La Que D'accord Oui J'attends J'attends La Que Très Bien Espero La Fila J'attends Ah Et Cada Vez Que Existe Esta Apostrophe Vámonos Hacer De Una Toda Sola Palabra D'accord Ici Par Existe J'attends Si J'attends J'attends Y Aquí Va Hacer J'espère Y No J' J'espère Y No J'attends Sino Todo De Una Sola Tout D'un Coup J'attends La Que Espero La Fila J'espère Que Tu Un Bon Jornay Espero Que Tengas Una Buena Jornada Oui Y Avec El Attendre Que Cosas Más Podemos Esperar Físicamente Puede Pronunciar La 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 Oui La Si es un poco Difícil Solo Sería Que Así Con la S E Fermé La Que Si Así Que La Que La Fila Bueno Real Dice Cola Porque La Que Por Por Exemplo La Il Y A Les Les Femmes Les Filles Utilisent A chaque Fois Un Cours Qui S'appelle Le Que Les Cheval C'est Un C'est Un Style Les Femmes Se Peign Avec Les Oui Avec Le Que De Cheval Avec La Que De Cheval Vous Comprenez La Que De Cheval La Cola De Caballo La Que De Cheval Así Igualito Se Dice En Francesca Las Femmes Parfois Podemos Decir Parfois Les Femmes Se Peñen Avec La Que De Cheval A Veces O A Menudo No Cola De Cabe Si También Una Pregunta Un Poco Complicada Creo Que En La Q Hay También Una Palabra Que Se Dice Igual Pero Que Es Este Es Como D'accord Es Hay Mucha Diferencia Si Es Otro Sonido Por eso Es El Sonido Y El Sonido Sí Importante Trabajar Si El Sonido Es Q Eso Si Es No Si Es Que Que Q Q U U U D'accord Es Como Una I Pero Con Sonido De U O sea Labios Como U Ok Labios Como U Lo Pueden Practicar Ahora Labios Como U Pero Al Final Voy A Terminar Diciendo Una I Ese Es El Q D'accord Q Y Esta Es El Sonido U Este Sería El Q Entonces Esto Va a Ser El Sonido De O Perdón Los Labios Como O Y El Sonido No Voy A Pronunciar Una O Sino Voy A Terminar Pronunciando Una E Esto Va a Ser Una Q Y La Va a Ser Q Q D'accord Es Muy Importante Trabajar Eso La Fonétique Donc Très bien Excellent Question Voilà Avec le verre Attendre Et Espérer Ça va Ça va Pour l'instant Oui Non C'est compliqué Qu'est-ce que vous dites Luz Je suis là Fabiola Maria Juchara Marielle Je sais pas Ça va Ça va D'accord D'accord Ok Alors oui Donc Ne vous attendre Et espérez Très bien On continue On va regarder La dernière partie De la lecture D'accord On va travailler La dernière partie De la lecture Ce sont les Oui Les deux phrases Les dernières deux phrases Les dernières deux phrases Qui veut lire Qu'est-ce qu'il a lé Une consulte Antes Oui Atenir Si C'est pour Fechas Et Fin de Semana Talvez Así Par exemple Espero El fin de Semana Ah Oui J'attends Le week-end Très bien J'attends J'attends Ce week-end Oui J'attends Ce week-end Espero Este fin de Semana J'attends Oui Si 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 También Es Esper Porque Est Esper Físicamente J'attends Ce week-end J'attends A mon Anniversaire A mon Anniversaire Espero A mi Compleaños Igual Físicamente J'attends A mon Anniversaire Espero A mi Compleaños Avec Impatience J'attends A mon Anniversaire Avec Impatience N'est Pas Con Con Avec Impatience Con Impatience J'attends J'attends A mon Anniversaire Avec Impatience Espero A mi Compleaños Con Impatience Oui Si Attendre Attendre Autre Cosa Más Que Puedes Attendre 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 Muy Voilà Consulte Excellente Question Vanessa Très Bien Des Quelles sont Les choses Qu'on peut Attendre Par Exemple J'attends J'attends Oui J'attends Oui J'attends Le mariage De Mon Meilleur Ami Espero El Casamil J'attends Le mariage De Mon Meilleur Ami Espero El Casamil De Mi Mejor Amigo D'accord Autre Chose Joseph J'attends Le Noob R Pour Les Cours Noob J'attends Quoi Le Noob Le Noob Le Noob Le Les Cours En ligne Ah D'accord Très Bien Voilà J'attends Très Bien Désolé Voilà Et J'attends Oui J'attends Oui J'attends Pour le cours En ligne N'est Pas Très Bien Exact Exact Oui J'attends Les 9 H Espero Les 9 H J'attends Les 9 H Pour Les Cours En Ligne Ou J'attends Les 21 H Espero Les 21 H Oui Les 21 H También Funciona Mejor Si L'amont C'est El El Que El Formato 24 24 H H H No Así Oui 21 H Espero Las 21 H H H Para Las Clases En Ligne Oui Pour Le Coup Para El Cours En Ligne También Dicé J'attends Les 9 Las 9 O Les 21 H D'accord 21 H Pour Le Cours En Ligne Espero Porque Esperamos Físicamente También Oui Bien Pas de Cuestión No Ça va Les 21 H 21 21 H Ok Pas de Cuestión Ok Si Ça marche Donc On va Qu'y Vueler Les Dues Dernières Frases Las Dues Últimas Frases Les Dues Dernières Frases Qui veut Lire Qui Lire D'accord Merci Exactement Très bien Joseph Vas-y On 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 Pu Aussi Accompagner Le Petit Dijuner D'un Jou De Fromage De Plants De Un Fruit Un fruit Ou 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 De Un Jou De Fruit on génère pas on ne mange on ne mange pas de choses salées à part les oeufs et le bacron d'accord, très bien parfait parfait, très bien niveau prononciation, excellent alors deux petites choses ici d'un yaourt d'un yaourt le fromage blanc oui, tout le bien prononciation à part les oeufs un poco extraño, pero vamos a prononcir les oeufs les oeufs, comme le que comme les que, la que les oeufs solo vamos a escuchar prácticamente oeufs o sea, las últimas tres letras nous escuchamos, les oeufs esto es al plural porque al singular va a ser ahí sí, vamos a prononcir an oeufs d'accord un oeuf un oeuf et les oeufs o sea, huevo y los huevos les oeufs et un oeuf et le bacon très bien le bacon très bien voilà pas de question il y a des questions nous ça va qu'est-ce que vous dites ces dernières 15 minutes nous restent qu'est-ce que ces choses salées oui, très bonne question très bonne question des choses salées n'est-ce pas des choses salées cosas saladas on ne mange pas des choses salées a part les oeufs pas poser vos questions no duden en preguntarme si cualquier cosa d'accord autre chose alguna autre cosa tal vez dudas preguntas des questions des commentaires ça va pour l'instant ça va ça va pour le moment tout oui que signifie que la boulangerie est bonne est bonne très bien la boulangerie est bonne para esta phrase hay que ver toda la para esas para esas palabras hay que ver toda la phrase bien sûr plus la que est longue plus la boulangerie est bonne que podría significar entonces por supuesto la panadería panadería es bueno oui c'est ça más la fila es larga plus la que est longue plus la boulangerie est bonne más la panadería est bonne entonces la phrase la o oui très bien exact entonces si esta es buena vamos a ver en este módulo esta diferencia entre hay cuatro tipos de boom ahí está el boom está después el boom está el bon y está el bon ¿de acuerdo? o sea sería en español bueno buenos buena buenas ¿de acuerdo? bon 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 ¿de acuerdo? lo vamos a ver este este módulo entonces la panadería es buena la boulangerie es buena y d'accord ¿pas de questions? ok s'il n'y a pas de questions s'il n'y a pas de questions et s'il n'y a pas de questions alors je vais partager dans le whatsapp le livre et vous de de répondre à ces 4 questions d'accord vous de de répondre à ces 4 questions voilà parce que maintenant on va travailler la compréhension de l'oral d'accord c'est facile ne vous inquiétez pas première question qu'est ce que qu'est ce que les jeux de chaussettes deux que mettons sur la sur l'étrange de pain trois comment être certain de trouver une bonne boulangerie quels sont les aliments salés qu'on mange le matin voilà pour activités pendant ce week-end pendant ce week-end parce que on se voit on se on se verra lundi n'est-ce pas lundi prochain lundi à 21h voilà pas de questions pas de commentaires vous devez répondre ces quatre questions d'accord vous devez répondre ces quatre questions et ensuite oui ces quatre aussi questions vrais ou faux d'accord ici les français mangent sucré le matin vrai faux d'accord les adultes boivent surtout du chocolat au lait vrai ou faux vrai ça s'écrit comme ça d'accord vrai ça veut dire vrai verdad verdadero ou f faux d'accord vrai ou faux ainsi verdadero ou false voilà les enfants ne boivent pas de café vrai ou faux on trempe souvent sa tartine dans son bol vrai ou faux d'accord pas de question non ça va pour la semaine prochaine pour la prochaine semaine d'accord ça va marien joseph vanessa fabiola lousse duchara maria très bien ok cool et top alors maintenant on va faire une une activité de compréhension de l'oral d'accord on va travailler un peu la compréhension de l'oral ces dernières 5 minutes qui nous restent deux ultimoses oui à peu près 10 minutes oui 10 minutes qui nous restent c'est parti oui il faut travailler on va travailler on va dédier on va consacrer les dernières 10 minutes les dernières 5 minutes pour chaque séance à travailler et des exercices de compréhension de l'oral vers un niveau à 2 d'accord vers un DELF à 2 très bien c'est parti c'est parti alors l'activité 1 comprendre une annonce et des instructions orales son instruction est d'accord alors qui veut lire la consigne qui veut lire la consigne la consigne la consigne et moi j'ai escuché la consigne ça veut dire la consigne qui veut lire la consigne la consigne qui veut lire la consigne Vanessa Joseph Mariela Luz activité 1 on va travailler l'activité 1 repère oui oui aussi oui repère ça va ça va ok enviomène sonk un message informatif écoutez les documents sonnés et choose 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 et le lire ou recommend qui qui correspond correspond oui alors oui et repérer n'est-ce pas repérer un environnement sonore un message informatif activité 1 écoutez les documents sonores et choisissez le lieu qui correspond on va écouter 4 enregistrements et on doit placer ou choisir à quel lieu correspond chaque enregistrement chaque document sonore d'accord quelles sont les possibilités quelles sont les possibilités quelles sont les possibilités si quelles sont les possibilités A il s'agit de quoi A B C D il s'agit de quoi de quoi se trata en principio quels sont les lieux A B C ou D non par exemple A c'est à la à l'aéroport n'est-ce pas à l'aéroport et B non Oui au centre commercial d'accord au centre commercial très bien au centre commercial au centre commercial c'est la station de train de train Oui très bien c'est à à la gare n'est-ce pas à la gare si c'est à l'aéroport si il s'agit de à la gare pardon à la gare si en la station à la gare d'accord à la gare et finalement B 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 à la piscine bravo exactement c'est parti on écoute c'est parti le Le DELF 100% réussite Niveau A2 Copyright les éditions Didier 2016 Compréhension de l'oral 1. Comprendre une annonce et des instructions orales Activité 1 1. Il est interdit de courir autour du grand bain 2. Moins 30% sur tous les articles au rayon électroménager 3. Les voyageurs sont priés de se rendre au point information en face de la voie 5 4. Les voyageurs en partance pour Rome, embarquement immédiat, porte 8 Ok, encore une fois n'est-ce pas ? On va réécouter l'enregistrement Et c'est parti Le DELF 100% réussite Niveau A2 Copyright les éditions Didier 2016 Compréhension de l'oral 1. Comprendre une annonce et des instructions orales Activité 1 1. Il est interdit de courir autour du grand bain 2. Moins 30% sur tous les articles au rayon électroménager 3. Les voyageurs sont priés de se rendre au point information en face de la voie 5 4. Les voyageurs en partance pour Rome, embarquement immédiat, porte 8 Voilà, c'est ça Alors, le dialogue 1, à quelle image correspond ? Le dialogue 1, à quelle image correspond ? Non Le dialogue 1, non ? Le dialogue 2 ? Le centre commercial ? Oui, effectivement, le dialogue 2 au centre commercial Très bien Le dialogue 3 ? À l'aéroport C'est quoi ? Pas tout à fait, non, pas tout à fait Vous êtes d'accord ? C'est ? Oui, effectivement, c'est Le dialogue... Oui, c'est À la gare, n'est-ce pas ? À la station Et le dialogue 4 ? À l'aéroport À l'aéroport À l'aéroport, oui, à l'aéroport Très bien Donc, le dialogue 1, c'est parti à la piscine, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça, la bonne réponse Toujours, on va consacrer ces dernières 5 minutes à peu près à travailler la compréhension de l'oral, d'accord ? Voilà, merci d'être venus, soyez bienvenus Passez une bonne soirée Merci Joseph, Fabiola, Luz, Maria, Mariela, Vanessa et Juchara Bonne soirée, passez un bon week-end, on se voit lundi prochain à 21h, n'est-ce pas ? Prenez soin de vous, à la prochaine ! Bonsoir Bonne soirée, bonne soirée Bientôt À lundi C'est parti La